Musique Là dedans nous avons les normes. Quand vous devez rédiger, négocier la convention collective avec l'employeur, le syndicat est là pour regarder qu'est-ce que nous devons mettre et qu'est-ce que nous ne pouvons pas mettre. Et d'ailleurs ce sont les syndicats qui signent les conventions collectives. Un jour où mon mari se réveille, parce qu'il est l'enfant de sa mère, il se réveille, il dit que toi là, tu ne vas plus travailler. Et il écrit, parce qu'il est l'enfant de sa mère et de son père. Et moi comme j'ai mon diplôme, je dois rester à la maison parce que lui m'a épousée. Est-ce que c'est normal ? Pour que je gagne ? Vous comprenez chers amis, l'autorisation maritale a été la même. Mais parmi nous ici, il y a des scènes dans leur dossier, il y a l'autorisation. Mais si tu ne connais pas ton droit, tu vas partir parce que l'enfant de l'autre a dit que toi tu ne peux pas te revoir. Le syndicat a le rôle éducatif, forme ce que nous appelons Assemblée Générale. Et l'Assemblée Générale c'est un organe délibérant, c'est comme le Parlement. Et on fait le vote au sein de l'Assemblée Générale d'un syndicat. On va sortir le membre du comité de base ou comité syndical d'entreprise. en formant un bureau. Donc il faut avoir le courage de foncer et d'avoir ce que vous désirez. C'est tout ce que je peux nous demander. Et nous vous remercions. Je vais commencer par me présenter. Je suis madame Séverine Loutala. Je vis dans la salle, beaucoup me connaissent déjà. Je suis coordonnateur national du Djet. Djet, on peut dire jambes, équité, travail. Je suis au ministère de l'Emploi, Travail et Prévalence Sociale. C'est un programme du gouvernement de la République Démocratique du Congo. C'est pour vous dire que d'emblée, l'Etat congolais a les soucis de la femme. Pourquoi on a créé les jets ? Nous avons fait l'état des lieux. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de discrimination pour les femmes travailleuses. En fait, il y a genre au ministère de l'Emploi parce que nous sommes dans le monde du travail. C'est nécessaire qu'il y ait l'organe qui va s'occuper que de femmes travailleuses. Donc, moi, ne me posez pas des questions sur le genre au ministère du genre. Ça, je le fais peut-être dans mes ONG. Mais là, je m'occupe des problèmes de la femme travailleuse. Ok ? Ou décortique. Là, j'ai essayé de résumer un peu pour voir quand est-ce que c'est créé. Il y a un arrêté. Et l'objectif, c'est de lutter contre toutes les discriminations du genre. Vous comprenez ? Tout ce que la femme rencontre. Tout de suite, j'ai aimé les questions que vous avez posées, madame Kamambo. C'est très bien. Et il y a des références. Quand vous allez maintenant, il y a eu beaucoup d'innovation. J'ai vu cette année, dans les thèmes, on a parlé de l'innovation. Le Congo est tellement avancé dans l'innovation, que vous devez suivre ça. Quand vous regardez dans notre cours du travail, on n'est plus agent féminin, agent masculin. Ça signifie agent. Donc, ça signifie que les avantages que l'homme doit avoir, la femme aussi doit avoir. Maintenant, je vais vous donner la matière pour savoir qu'est-ce que nous appelons discrimination ? Qu'est-ce que nous appelons équité ? Qu'est-ce que nous appelons égalité ? Qu'est-ce que nous appelons parité ? Il y a des confusions partout. Ok ? On parle de la discrimination quand vous travaillez quelque part. Je vais parler ça à des démonstrèges. Vous verrez les définitions ici. On parle de ça dans le monde du travail. Quand on est considéré autrement que la personne avec qui vous avez la même fonction, le même travail, et vous, vous ne bénéficiez pas de ses avantages. Hein ? Que ce soit le salaire, que ce soit les avantages sociaux, que ce soit la promotion et tout. Là, vous criez la discrimination. surtout liée au sexe. Quand on a posé la question ici, vous avez le mari et le mari ne bénéficie pas. C'est là votre travail. Attirez toujours l'attention. J'ai aimé quand vous avez parlé des conventions. Voici la discrimination. Il y a aussi, je veux vous donner, ça c'est la clé. La clé de votre travail. Ce sont les conventions que vous voulez nécessairement défendre. Parce que, si je dois prendre l'histoire de l'OIT, c'est l'écrit de 1919. Ils ont créé beaucoup de conventions, des recommandations. Mais il y a des conventions clés qui nous servent, nous. Hein ? Par exemple, la convention sort. La convention sur l'égalité des rémunérations. Vous êtes des syndicalistes. Qu'est-ce qu'il faut défendre ? Vous constatez que vous travaillez au même endroit. Vous êtes directeur et à côté de vous, c'est un directeur. Pourquoi il doit avoir plus de salaire que vous ? Parce que vous êtes femme. Non, il faut dénoncer. Vous comprenez ? Il faut dénoncer et vous appuyer à la convention sans. Je voulais vous poser une question simple. Qui de vous a un ordinateur ? Portable ? Levez les doigts sur l'ordinateur. Oui. Les ordinateurs ne sont pas nommés pas tant. Personnellement. Personnellement. Vous en avez ? Vous êtes des syndicalistes. Vous devrez avoir des instruments de travail. Votre ordinateur. Parce qu'à tout moment, vous pouvez chercher. On peut en faire un instrument de travail. Moi, c'est mon instrument de travail de chaque jour. Vous comprenez ? Donc j'attire votre attention. Ce que j'ai dit là, c'est peu. Parce que ceux qui ont suivi ça, je crois, madame, on l'a fait presque une journée. Pour les compétences, les socials, la sécurité et tout ça. Donc, vous comprenez, il faut vous instruire. La convention 111 sur la discrimination dans l'emploi et la profession. Qu'est-ce que nous avons constaté encore ? C'est ce que je viens de dire. La femme travaille. Elle peut travailler de sa mort. Elle m'attaquer une gravité à trouver que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ceux qui viennent après vous montrent en grave. Pourquoi ? Parce que la femme, on peut tout dire. Parce que je voulais donner quand même des discussions. Quand on dit égalité. Égalité des chances. Égalité des droits. Mais physiquement, on n'est pas les mêmes. Il y a une différence. C'est ça où on intervient des gens. Nous sommes femmes biologiquement. Nous sommes femmes. Et un état femme dans notre tête aussi. La femme attend qu'on lui donne. En général, la femme veut dire, il t'es jolie. Elle ne m'a pas dit, moi je suis jolie. Je suis jolie. Je suis bien. Je suis jolie. Non. Elle attend que son directeur lui dit, tu travailles bien. Non. Bien habillé. Ah, voilà. Toi, tu dois t'imposer. C'est pour cela, malheureusement, je commence toujours par le développement personnel. Parce que même quand on veut s'aimer, on est là-bas d'abord et puis on s'aime. On va vous donner un tout petit peu de développement personnel. Être positif. S'aimer soi-même. Hein. Parce que depuis l'enfance, il vous a dit, oh, moi c'est beaucoup masculin. Et moi c'est bon. Vous savez pourquoi ? C'est tout à fait normal. Les hommes sont venus les prenons. En conquérant. On va négocier. Le jour où vous aurez le temps, vous m'appelez, je vais vous parler des pratiques de négociation. On peut obtenir. Vous savez, nous avons des avantages, hein. Que la femme parfois ignore. Notre féminité déjà, c'est un avantage. Tu te parles pas en force. Tu dis, moi ça je peux faire. On envoie des gens en formation. On a plein d'enfants. Venez en formation. Eh. On a plein d'enfants. Eh. 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 Vous comprenez. Ca ce sont nos avantages. Il faut maintenant remonter. Mettre ça en avantages. Vous comprenez. Donc. Quand on t'appelle. Moi ça m'arrive. Une fois comme ça, je devrais nommer quelqu'un à un poste. Je vous laissez moi vérifier ce que je donne, si cela tome juste. J'appelle une femme, une femme très intelligente, parce que je dirige au moins, le diète maintenant c'est à travers la République démocratique du Congo, donc je suis dans les Vincis-Pornis, donc je dirige au moins 250 personnes, hommes et femmes. Ok, j'appelle cette femme-là, je l'ai dit, madame, je trouve que vous êtes vraiment compétente, je vais vous nommer pour être chef du département technique. Eh, maman, madame, je dis ça pour vous montrer la nature, la vraie nature de la femme, oh vous êtes dans le monde du travail, il faut être compétitive. Alors, j'ai appelé un bête, bon, bête type, ça n'existe pas, hein, qui peut même pas aider, c'est ça, parce que j'en ai les capacités de mes jambes, j'appelle, monsieur, je crois que je vais vous nommer comme chef du département, il se dit, merci madame, merci de m'avoir fait conscience, madame, je veux que vous me laissez voir, vous comprenez la nature ? Ok, comme on est là, bientôt c'est le gouvernement, on est ici, c'est un exemple, le président de la République, il vient, il la voit même sur le chef du cabinet, nous cherchons un ministre, nous voulons nommer un ministre de l'emploi. Non, les femmes vont se taire, vous savez qui va s'élever ? Et ça ? Ces hommes-là, même en secrétaire, oui, les hommes, ils vont d'abord, après on verra, vous comprenez ? La femme réfléchit pour dire, je n'ai même pas fait des études là, non, parce qu'un ministre ne travaille pas, c'est nous qui travaillons, vous comprenez ? Quand vous nommez, dites oui, parce qu'il y a déjà un service qui travaille là, et vous ne viendrez qu'assumer et signer, vous comprenez ? Vous êtes capable de faire beaucoup, ne vous comprenez pas de ce que vous avez, il faut avoir des ambitions, des ambitions. Chaque fois quand il y a un gouvernement, eh, moi c'est quand 10%, c'est normal, il y a combien de femmes chefs de parti ? En général, ils sont nombreux à danser, eh, 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 vous comprenez ? Vous avez des ambitions, positionnez-vous. Moi, j'ai déjà été président de parti, j'ai déjà été secrétaire général de parti, moi je vis toujours loin, plus haut, vous comprenez ? C'est ça. Donc, pendant que vous vous taisez là, les hommes arrangent leur CV. Formation, ici, moi parfois j'en ai dans des formations sans même qu'on m'appelle. Quand les wadans sont sortis, j'attends, wadans, 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 wadans j'ai suivi la volonté d'apprendre la volonté de faire mieux et un syndicaliste d'être poussé à prendre encore tant qu'on a posé la question sur le mari nous avons innové le code de la famille c'était je sais quoi jusqu'à maintenant je cherche pour qu'on a interposé le code la famille on dit est spécialisé le mari et les chefs de la famille on s'en fout les chefs mais qu'est-ce qu'il a à voir à être chef vous comprenez heureusement on a projet cette erreur là donc là vous êtes sentez vous agent améliorer votre cv pour que pour lutter contre la discrimination dans la convention ça ok la convention ça fait qu'un fils c'est pour le le travailleur qui est en responsabilité familiale c'est que vous avez je vous donne l'état donc si on dit que si on vous accepte pas venir chez nous nous défendons le passé mon travail mais madame vous savez monsieur c'est la loi et parmi m il y avait une femme très forte elle est allée la présidence et la présenter le problème on a récupéré ce matin donc vous êtes des syndicalistes vous devez toujours vous renseigner sur le doigt à qui nous vous comprenez alors il ya la convention 143 sur la protection de la maternité j'ai dit la l'équité c'est quoi l'équité ça veut dire vous avez les mêmes droits mais une différence si on abandonne la femme à 5 ça c'est la discrimination l'équité voudrait que le 2 bénéficie comme elle parce que quand vous êtes enceinte il faut pas dire n'a qu'au bout à ce comme ça non non les bébés que tu fais là c'est le capital humain mais la république démocratique du coup les gens croient que quand tu es enceinte à la maison tu ne travailles pas du travail et je vais vous dire je ne parle pas de sa manière moi j'ai touché ma deuxième fille en suède ok dès que je pense on a ouvert un compte pour ma fille on a ouvert un compte pour moi pourquoi parce que c'est bébé de l'état là je sais pas les de l'état là il doit être bien être être protégé de la conception pour avoir des humains plus tard des citoyens suédois ils sont en forme ils sont pas abandonnés ou d'accord s'alimenter aux côtés au bout d'arrivée bien sûr on va revenir parce qu'il ya beaucoup de choses là dedans il faut c'est là nous on donne quand même aussi le goût ou le lien à la femme à des potes et de son emploi ou chez chaque année alors cette femme là qui va accoucher elle a besoin d'un congé de maternité et si chez nous c'est 14 c'est même vous savez qu'en souhaitent c'est une année plus l'homme à fait moi m'écouter la femme à six mois l'homme à six mois parce que les bébés qui est née là dans la petite enfance c'est là où ces formes de caractère un enfant qui a été abandonné aux persos sera un mauvais méchant il est sera méchant un mauvais homme il a appris à se défendre tout petit au canadien maintenant ce sont les amis canadiens qui m'ont appelé c'était 6-6 les hommes ont dit non ajoutez encore un mois pour nous c'est intéressant ce qui fait quand vous allez en souhait les bébés vous allez d'ailleurs c'est l'état qui vous fixe madame vous venez avec l'enfant vendredi le vendredi là moi j'avais le petit délit la petite carpelle on vient chercher les bébés des états oui on vient de chercher pourquoi tu n'es pas venu vous comprenez donc la protection de la maternité ça commence là maintenant là on vous parle de l'allaitement vous travaillez vous devrez aller aider qu'est ce qui se passe dans notre pays comme ici cette je veux c'est grand bien sûr c'est une zone à risque tout ça je veux bien mais on a une sale d'allaitement 1 quand vous arrivez vous laissez votre bébé là il ya des infirmières vous travaillez quand vous avez été votre enfant vous allez vous allez vous n'entendez pas parce que ces bébés a besoin de céder maternelle vous comprenez alors qu'est ce qu'on fait encore tout autour des entreprises on met le compte maternel ok quand vous arrivez avec le bébé vous mettez maternelle à côté vous travaillez vous êtes tranquille parce que vous savez que vos enfants sont en sécurité mais c'est qu'est ce qui se passe quand une femme arrive au bureau tu vois il fait qu'est ce qui est à côté de la vie comme si la paix en paix quand elle commence à travailler Moi franchement, je vous dis, les femmes qui travaillent au Congo, c'est pour cela, battez-vous pour être au cadre. Parce qu'un au cadre, d'ailleurs, quand la femme est au cadre, ça profite aussi à l'emploi. Elle est créatrice d'emploi. Seule elle peut créer cinq emplois. Tu as ta bombe, tu as ton chauffeur, tu as les cuisiniers, tu as les jardiniers, vous comprenez ? Et quand cette femme quitte la maison, bon, il y a bien, on va foutre à bien avoir le mot à l'hôtel. Mais il est bon, après, il dit, sans oeil, il dit, assez. Le lait là, c'est bon, là, tu as le choix que vous voyez, là, tu es à moi. Vous comprenez ? Donc, battez-vous pour être au cadre. C'est ça l'équité. La femme qui travaille doit se sentir à l'aise. Plus grave encore, quand moi j'étais en chouette, j'ai dit, je ne travaille pas à l'extérieur. On me paye. Demandez-moi pourquoi ? Parce que maintenant, je reste à la maison pour m'occuper des enfants. Vous comprenez ? Prime double. Parce qu'il y a une femme qui dit, je ne travaille pas à l'extérieur, c'est comme si elle s'est sacrifiée. Mais si chez nous, si tu dis, je ne travaille pas à l'extérieur, le peu que tu donnes, là, déjà, c'est pédé. Les maris, d'ailleurs, enchantent ces femmes-là. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Moi, quand je réfléchis, je me suis dit, mais ces femmes sont intelligentes. Donc, les pouxs ont déjà exagéré. Donc, les femmes prenaient courage, travaillaient, défendant la salle. Alors, maintenant, pourquoi il y a ces conventions ? Pourquoi ? Parce que même si je réponds à celles qui ont posé des questions, même si votre pays ne respecte pas, la RDC fait partie de l'OIT. Ces quatre conventions, elles te protègent. Vous comprenez ? Quand vous brandissez ça, même si vous allez au BIT pour ne pas vous défendre. Vous comprenez ? C'est pour cela qu'il faut saisir ces conventions-là. Ça nous aide. Parce que, quand on fait des conventions collectives, comme je disais ça, je disais, là, tanteau, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est pour ça que moi, j'ai dit, on cherchait, parmi les solutions qu'on a trouvées pour que la femme se retrouve, c'est d'avoir des délégués. Mais avant d'y aller, il ne faut pas y aller seul. Quand vous êtes là, vous faites la réunion. Vous connaissez la matière. Quand vous y allez là-bas, vous, ce n'est pas vous qui parlez. Vous parlez au nom de tout le monde. C'est ça. Donc, avant même qu'on se réunisse dans la table de négociation, vous avez déjà fait votre travail. C'est ce que j'aime depuis que j'ai commencé au jet. Maintenant, bientôt, on va fêter cette fois-là. Il y a eu des innovations qui me plaisent. Je vous ai parlé 14 ans. Il y a des sociétés maintenant qui sont à 16. Des mains comme ça. Et partout où je passe, partout où je passe, quand je parle, je termine. Après, il y a des résultats. Il y a beaucoup de femmes qui sont devenues directeurs. Tout le monde me dit, ah, madame, c'est grâce à vous. Hier, on était à Bandane. Parfois, on voit aussi dans des communes. Ces femmes ont dit, madame, grâce aux enseignements, nous avons tout. Nous avons eu des grades plus avancés. Vous comprenez ? Donc, quand vous apprenez ça, ça va vous servir. Là, j'aime bien quand on parle comme ça. On doit avoir non seulement les délégués syndicaux, mais avoir aussi vos chefs d'entreprise. Parce qu'on s'était dit, on avait remarqué, quand on parle au chef du personnel des entreprises, il y a plus de changements que quand on parle seulement aux femmes. Vous comprenez ? Donc, si un jour, vous avez victoire, avec un peu de moyens, après, nous, on va vous donner des modus qui vous protègent. Ça donne la plupart du monde. Il y en a plus. Donc, on s'est sympathisé. OK ? Oui. Très bien. Donne-moi un tableau. Là, c'est le genre. Vous connaissez l'emploi ? Vous connaissez l'équité ? Je viens de l'expliquer. Je pense encore. Voilà. Ça, c'est pour moi. D'habitude, quand on voit, on voit, un tableau de négociation, nos bâtiments et tout, c'est construit pour les hommes. Les toilettes, c'est pour les hommes. Il faut vous battre parce que la femme, parfois, elle a ses règles et tout. Quand c'est tout petit, là, ça va pas. La budgetisation, les gens voudraient quoi ? Que vous demandez parfois de vous construire des toilettes plus grandes. Dites à votre conditionnement. Hein ? Ça, c'est chaud. Ça, c'est quel exemple ? Hein ? Ça, c'est condition équitable. Il faut parler de la maternité. J'ai dit là, je répète cette phrase. Puis, mieux que la femme, vous parlez de la femme. Vous croyez que les hommes sont à ça, vous parlez de maternité. Ça ne les regarde même pas. Ça ne dit même rien. D'ailleurs, vous aurez des problèmes. Les premiers délégués auront des problèmes. Dès que tu soulèves ton doigt, maternité a dit, ah, il faut ça. Vous comprenez ? Donc, parler de la maternité. Ce que je viens de vous dire là. Négocier. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? On dit aux femmes, sortez avant une heure pour aller à l'été. Mais si vous arrivez à avoir des sages, je vous dis, vous ne perdrez même pas votre temps. Vous soyez travaillant moins à l'âge. Soit s'il y a un peu, parce que s'il y a des choses qui sont à l'âge. Il ne faut pas engager seulement les infirmières pour vos dispenseurs. Engager les infirmières pour la maternité aussi. Ok ? Je parlais de l'âge. Les travaux non rémunérés. Ça, on doit le dire. C'est le moment de dire ici. Les femmes paroles, elles travaillent rapidement. Ollandie, Ollandie, Ollandie. Il ne vient même pas te demander. Il y a des femmes avant d'équiter la maison à Langue. Il y a d'autres. Vous arrivez. Quelqu'un a dit que vous travaillez ensemble. Vous arrivez dans la maison. Vous descendez. Il y a 20 minutes. Il n'y a pas de compé. Il n'y a pas de compé. Il n'y a pas de compé. Il n'y a pas de fatigue à journée. Il n'y a pas de compé. Il commence à préparer, préparer, préparer. Et puis, parfois, il demande même. Merci, madame. Merci, madame. Il ne peut même pas laisser choucher son nom. Il n'y a pas. Ça, c'est la caméronaise. Ce n'est pas la caméronaise. Je veux que ça chez les caméronaise, c'est autre chose. Il y a un monsieur qui travaillait ici à l'époque dans mon disco. Il me dit, madame, moi je suis des caméronaise. Je lui dis, même quand tu lui donnes bien, prépare. Je lui dis, mais toi, si tu es méchant, pourquoi tu lui donnes bien? Il dit, la caméronaise, tu n'as rien donné. Prépare même pas. Et puis, quand elle arrive, il dit, toi, tu as assis là. Moi, je t'en vas, je t'en vas. Je suis fatigué. Je ne mange pas. Il dit, madame, on avait envoyé, je crois, à Naïti. Il dit, je veux réunir au mojeneau, c'est une coméronaise. Il faut être gentil. Très gentil. C'est une coméronaise. C'est une coméronaise. C'est une coméronaise. C'est pour cela que j'ai dit pourquoi. Quand j'ai parlé, parce que j'ai sauf un peu. Déjà, c'est lié à l'environnement. C'est lié aussi au camp. À l'époque, quand mon papa est venu, c'est que j'ai fait des bacs. Papa, elle est, ça reste. C'est sur ces hommes-là qui disent, C'est une coméronaise. Mais maintenant, quand une femme travaille, c'est le papa qui les réveille. Et maintenant, je vois des jeunes qui me disent, « Ah, cette femme-là, je ne vais pas les cuisines, maman. » Ça va être raté. Donc, donnez la valeur à votre travail. Les critères voudraient aussi qu'il n'y ait pas participé, maman. Vous avez des bébés. Vous êtes là à la cuisine, on me dit, « Moi, on a sauvé. » « Oh, mais c'est notre enfant. Tu ne peux pas les cuisines. » C'est ça. Donc, c'est ça, les bagailles des minéraux. Nous, on est rémunérés. Nous travaillons beaucoup. À l'époque, nous parlions des femmes au micro. C'est un gars qui l'accommoder à ce travail partout. Et souvent, elle est fatiguée. Et c'est pour ça qu'on dit au travail, « Grande maison. » Elle est fatiguée. Quand elle arrive au bureau, tu regardes ses malais visages. Moi, en fait, je me dis, « Ah, maman, elle a l'air. » « Ah, maman, c'est un caca. » « Tu n'oses même pas le bureau. » « Je ne suis pas sur celle-là. » Vous comprenez, hein ? Donc, nous, nous, il y a la matière. Le social doit être équitable. Le social doit être équitable. Les hommes qui ne foutent rien, on leur donne parfois des primes à maternité. Il y a une ta beauté. Parce qu'il y a une ta beauté. Oh, on a donné des primes à maternité. Après, c'est au pédanté. Non, primes à maternité, battez-vous quand on n'en a pas. Les hommes qui travaillent, s'ils font faire venir leur femme, on a un taillé et quatre. Un taillé et quatre aux hommes, on n'a pas beaucoup de monde, on n'a pas beaucoup de femmes. Alors, donner de l'importance à la maternité, parce qu'il y a un pays qui n'a pas de bonnes choses, qui ne passera pas. Hein ? Donc, nous, là, nous faisons un travail très précieux. Très, très, très précieux. Parce que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand on répète maman. Moi, vous devez voir qu'à l'époque, on avait des conflits sans la maternité, tout le monde maman. Ça vous défend. Ça vous protège. Il y a des femmes qui n'aiment pas. Il faut dire, c'est mérite. Moi, je ne suis pas trop mérite. Vous comprenez ? Maman, c'est mérite. Quand un homme dit ça, même la violence n'existe pas. Moi, des fois que je travaille, aucun homme ne m'a jamais baladé. Parce que quand je le rigante, c'est le mal. Et quand je vous ai dit, n'allez pas en concurrence, dans un territoire conquérant. Moi, j'ai des astuces. Souvent, depuis que j'ai commencé à travailler, ça n'a encore avancé ma vie. Je suis habituée. Moi, je travaille avec des hommes. Alors, quand il y a un problème à débattre, vous savez les endroits ? J'entre dans la salle, je les laisse parler. Moi, je suis là. Et puis, quand ils vont tout épuisé, ils me regardent. Madame, aujourd'hui, je n'ai pas parlé. Donnez la parole à madame. Alors que j'ai déjà tout prépare. C'est un enfant. Quand j'ai terminé. Comme elle dit madame, j'abonne dans les mains. Vous comprenez ? Ce n'est pas comme l'agressivité. Tu peux faire entrer quelque chose de très beau, doucement. Moi, parfois, je joue à la bête. J'ai fait semblant d'être... Alors que je connais. Vous comprenez ? C'est ça, l'anime. Donc, c'est ça. Retenez ce tableau. Ça peut vous servir. Alors, là... Là, c'est un... C'est un... Je mets ça. Parce que j'ai rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes quand je parlais du travail des enfants. Moi, je peux croiter la part d'ailleurs. Non, c'était un cas-là. Je parlais du travail des enfants. Alors, j'ai rencontré des enfants. Des enfants, ça comprend pas beaucoup de choses. Des enfants, c'est ça. Le travail des enfants. Donc, le travail des enfants. Si je dois résumer ça dans un langage courant. Là où vous travaillez, vous devez vous sentir à l'aise. Côté social, sécurité sociale et courant social. Là où vous travaillez, vous devez avoir un salaire qui vous convient, qui vous permet de lier les deux mois. Vous comprenez ? Ça, c'est un langage courant. Là où vous travaillez, votre bureau doit être convaincu. Moi, quand j'ai fait le tour comme ça dans les apprentis, je suis choquée. Tant qu'un bureau, c'est qu'il y a une fonction publique. Il ne faut pas les trois, quatre. Alors que dans le monde du travail, il y a des normes. Les bureaux doivent être aérés. Vous devez avoir une toilette bien propre et tout ça. On ne les respecte pas. Là où vous travaillez, vous devez avoir la liberté d'expression. Très bien, vous avez votre syndicat. Mais votre syndicat est en train de se mariner. Moi, je connais les chefs du syndicat. Vous savez, vous commentez les syndicats ? D'accord. Vous comprenez ? Ça doit être un syndicat fort. Très, très fort. Vous comprenez ? Pour l'intérêt de la société. OK. Alors, on doit avoir des qualités de chance et de traitement aux femmes. Tout le monde doit participer aux décisions de la vie. On doit avoir des perspectives de développement personnel. J'en ai tellement parlé. Si vous vous permettez, quand je termine là, j'aimerais appeler mon assistant. Brièvement, il va vous parler de développement personnel. Pourquoi ? Il y a tellement de présenteurs culturels, quand vous ne dépassez pas ce plafond de verre, tout ça que je vous dis, c'est mieux. C'est ça. Parce que quand je parle parfois, quelqu'un à l'intérieur, il s'est dit, eh, nous, ça peut changer. Quand vous regardez ce dessin, ça vous inspire moi. Pourquoi les nouvelles ? Pourquoi les nouvelles ? Vous êtes appelés à devenir syndicalistes. Donc, vous allez sortir du lot. OK. Quand on est syndicaliste, on sort du lot. OK. On sort du lot pas par soi-même. D'abord, il faut avoir des ambitions. Et puis, on vous délègue. OK. Il y a une délégation de pouvoir. Et quand on vous délègue, c'est là que madame a dit, vous devez avoir des aptitudes qui font de vous que quand on vous délègue, on se dit que vous n'êtes pas correctif. Vous n'êtes pas influençable. Vous n'êtes pas sujet à un caractère qu'on peut facilement… La notion, c'est quelle ? On dit, le développement personnel, c'est un ensemble des attitudes et des aptitudes qu'une personne est censée adopter pour pouvoir opéder un changement positif, tant dans sa personne que dans son mode de vie. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, que les syndicalistes, qui sont ici, qui aiment beaucoup cette phrase-là. Moi, je suis un homme, je dirais, je suis positif. Est-ce que je peux vous entendre dire, je suis positif ? Je suis positif. Et à la relation des aspirations et des rêves. On vous a dit, il faut toujours avoir des ambitions. Mais ne pas être ambitieux. Est-ce qu'on peut faire la différence ? Il faut avoir des ambitions. Des ambitions, c'est-à-dire, je veux devenir. Il faut avoir un modèle, il faut avoir un idéal. Mais l'ambition peut peut-être vous amener à avoir des raccourcis. OK ? Un syndicaliste, ce n'est pas quelqu'un qui prend des raccourcis, c'est quelqu'un qui est objectif, qui a des idéaux pour défendre les intérêts des ? D'autres. OK. Alors, les phases de réalisation du développement personnel. Nous avons la connaissance de soi, l'affirmation de soi, la confiance en soi et la résilience. Normalement, ce sont des... Chaque phase nécessite tout un module. Mais j'essaie de les comprenser pour... Industrie Hall, c'est une internationale qui regroupe en son sein les femmes syndicalistes de diverses fédérations, dont les mines énergie, métallurgie textile et industrie diverses. Alors, moi, j'ai été élue comme présidente des femmes en RDC. Nous avons un programme. L'année passée, nous avons installé des comités femmes d'entreprise. Et cette année, selon notre programme, il était prévu que nous puissions commencer avec les femmes de septembre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons travaillé, nous avons fait un atelier avec les femmes de septembre. L'objectif, c'est quoi, au mois de mars ? C'était pour sensibiliser les femmes à adhérer aux postes de décision, surtout en ce qui concerne les entreprises. Et pour être sur une table de négociation, nous avons des prix à l'âme. Et les prix à l'âme, c'est adhérer dans un syndicat. Alors, au sein d'Industrial, nous avons cinq grands syndicats qui sont arrivés, dont la Confédération Démocratique du Travail, la CDT, l'UMTC, la CSC, le TUMEC et le TUC. Et c'est ces grands syndicats qui ont fait que nous puissions réunir les différentes femmes d'entreprises septembre pour que nous puissions les sensibiliser, les mobiliser et leur demander d'adhérer aux syndicats, d'être membres effectifs du syndicat, pour la raison simple qui est que les problèmes des femmes, les problèmes spécifiques des femmes, ne peuvent être réglés par la femme elle-même. Nous formons des femmes pauvres et avant de faire des êtres, les êtres en tant qu'évité du genre de travail. Madame, vous avez donné aux femmes travailleuses le sel des éléments fondamentaux, des éléments fondamentaux, des éléments de base pour qu'une femme puisse se défendre à tout moment, que ce soit de l'âge de retraite, comment négocier ses avantages au niveau de l'emploi. C'est impeccable, sincèrement, parce que vous remarquerez que dans le monde du travail, surtout dans beaucoup d'entreprises où nous passons, beaucoup de femmes ne savent pas se défendre. Et vous savez, lorsqu'une femme ne sait pas se défendre, c'est cette femme-là qui expose et sa personne, et son emploi, et même la nation. Parce qu'une femme est forte lorsqu'elle sait dire oui ou non. Alors, pour le dire, il faut qu'on ait quoi dire. Lorsqu'on ne sait rien dire, on ne sait pas non plus se défendre. Et voilà ça que Madame Séverine a donné comme enseignement, comme formation. Pour d'autres, ce sont des rappels, mais pour les autres, ça a été vraiment efficace. Je crois que vous étiez avec nous dans la salle. Vous savez comment était la réaction d'autres par rapport aux questions. Ça montrait qu'il y a des gens qui ne m'étrisaient pas tout ce qui est convention internationale sur le droit des femmes. Donc, c'était vraiment important.